Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Nous reprenons le cours de notre chemin au milieu des grands thèmes de la foi et nous allons parler aujourd'hui du mariage. Il y a peu de temps, la France a connu de grandes mobilisations contre le mariage pour tous dans lesquelles on a entendu beaucoup de choses et je vous propose maintenant à tête reposée, de reprendre les arguments et de savoir pourquoi les catholiques se mobilisent ainsi. Quel sens les chrétiens donnent-ils au mariage ? Comment se préparer à ce sacrement et comment le faire perdurer tout au long de la vie ? Des questions compliquées mais des questions simples aussi avec deux invités, le père Antoine Guggenheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle recherche du Collège des Bernardins et c'est pour ça qu'on vous voit souvent dans les mardis des Bernardins, on connaît votre tête. Anne-Catherine Leverdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et vous êtes également thérapeute familiale. Alors, père Guggenheim, j'ai envie de vous poser une question un peu redoutable. Quelle définition vous donneriez du mariage ? – Ah oui, c'est une question très redoutable. – Je commence tout de suite. – Je pense que le décrire est au moins une bonne porte d'entrée pour aller vers une définition. Alors, j'essaye quelques pas. C'est une réalité qui n'est pas chrétienne, c'est une réalité simplement humaine et que l'on trouve sous des formes très variées dans toutes les civilisations du monde. C'est le lien étrange entre un contrat d'alliance qui permet aux cultures d'exprimer leur vision du rapport de l'homme et de la femme et aussi de la tâche éducative, puisque le mariage engage la procréation, la transmission de la vie. Et c'est aussi une réalité culturelle et signifiante de l'amour, bien sûr. Donc un contrat, un contrat très unique, puisqu'il ne s'agit pas d'entreprise humaine de production de biens, mais d'engendrement d'êtres humains. Et puis l'expression de l'amour avec toutes les variations possibles, depuis la sexualité, le plaisir, jusqu'à la procréation, à l'engendrement, à l'éducation, à l'accompagnement des personnes. – Alors, quelle est votre définition, Mme Levernois, puisque vous êtes conseillère conjugale et thérapeute familiale ? Qu'est-ce que vous faites ? – Alors, qu'est-ce que je fais ? Je reçois des couples, des célibataires également, qui souhaitent s'engager, également des familles. Par rapport à cette question, moi je dirais plutôt, qu'est-ce qui fait couple ? Ou plutôt, cette question, c'est vrai que je reçois des couples qui ne sont pas forcément mariés, et donc qui ont choisi de s'engager sans passer par ce choix spirituel du mariage, ou alors de passer par ce choix aussi de mariage par l'Église. Donc je vois des couples qui vivent ensemble depuis un certain temps. Et qu'est-ce qui fait couple aujourd'hui ? C'est une question compliquée, parce que, contrairement aux idées qu'on peut avoir, ce n'est pas le fait de tomber amoureux, ce n'est pas non plus le fait de vivre ensemble, sous le même toit. Donc cette question de qu'est-ce qui fait couple, c'est une vraie question. – C'est intéressant, ça veut dire que vous rencontrez des gens qui se considèrent en couple, mais qui ne sont pas amoureux ? – C'est-à-dire qu'en tout cas, qui se considèrent, qui sont en couple, mais qui ne sont peut-être plus amoureux. Donc qui considèrent qu'à partir du moment où ils ne sont plus amoureux, ce couple qui nécessitait d'être amoureux n'existe plus. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui fait couple ? – Là, on touche à des questions tout à fait fondamentales. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin ? Est-ce que pour vous, parce que c'est vrai, spontanément, on se dit que le couple, le mariage, c'est l'amour. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? – Évidemment que c'est l'ingrédient, je dirais, c'est l'étincelle qui, à l'origine, amène les personnes à faire ce premier choix amoureux. La question, c'est est-ce que c'est suffisant ? Voilà, c'est certain qu'aujourd'hui, face à ce vrai questionnement et cet idéal de l'amour ou du fait de tomber amoureux, je rencontre de plus en plus de couples qui, à partir du moment où ce sentiment amoureux n'existe plus, considèrent qu'ils ne font plus couple. Voilà, ça rétéroge effectivement cette dimension de qu'est-ce que je mets dans le couple et qu'est-ce qui… – C'est intéressant parce que vous disiez que le mariage a une dimension sociale. Là, on est en train de changer de modèle social. C'est-à-dire qu'avant, finalement, l'amour, être amoureux, c'était bien, mais ce n'était pas le centre. – On est devant un changement énorme qui est comme une sortie de l'individu en dehors du couple et de la famille. C'est-à-dire que chacun existe, quel que soit son type de liaison professionnelle, son type de région d'habitation, mais même par rapport à une institution comme le mariage, qui jusqu'ici était la socialisation la plus fondamentale de l'humain, on est en train de voir apparaître chez nous la singularité de la personne presque au-delà, au-delà de tout lien et d'où l'observation de l'hyper-individualisation du destin de chacun, même à l'intérieur d'un couple stable, ancien, qu'il se soit donné explicitement l'un à l'eau dans une parole qui crée un avant et un après, ce qu'on appelle un mariage, ou qu'ils vivent ensemble sans avoir formulé cette parole définitive. – Face à ça, on a souvent l'impression que l'Église, disons, renacle en disant que ce n'est pas bien, on ne peut pas… Quelle est votre position ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? – C'est la question, est-ce que l'Église est ici témoin d'un archaïsme ? Est-ce qu'elle porte en elle encore une fois quelque chose qui a vieilli et qui devrait changer ? Ou est-ce qu'elle essaye de dire que cette individualisation, quelle que soit évidemment la manière dont psychologiquement elle est vécue et comment elle doit être accompagnée, cette individualisation pose problème à la société et qu'il faut peut-être, de la même manière qu'on met dans le style du travail des lois sociales qui empêchent l'individualisme total du patronat ou des actionnaires de faire pression sur les gens, où est-ce qu'il faut mettre la barrière de sens, la barrière de la loi ? Et c'est à ça que l'Église réfléchit, elle ne fait pas de sociologie, mais elle essaye d'accompagner cette mutation immense qui concerne les pays dans lesquels la technique, plus la démocratie ont fait leur œuvre de réduction de l'humain à une personne seule. Elle essaye d'accompagner cela de critères de valeur en disant mais est-ce que c'est si sûr ? Est-ce qu'on est en train d'expérimenter ? Alors récemment c'était la question des lois et donc du Parlement. Est-ce qu'on est en train d'expérimenter in vivo sur une matière dont on ne connaît pas l'avenir ? Et évidemment ceci n'est possible que s'il y a des personnes qui accompagnent les couples et les familles telles qu'elles sont vers une humanisation des conduites humaines d'aujourd'hui. Je crois qu'on a posé à peu près la problématique de l'émission et je vous propose qu'on commence par entendre ce que disent les textes de l'Évangile. Alors je vous propose d'entendre un passage très célèbre, c'est le dixième chapitre de l'Évangile de Marc, versets 2 à 12 avec la fameuse question des pharisiens à Jésus est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme ? Des pharisiens s'avancèrent vers Jésus et pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ? » Ils dirent « Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. » Mais au commencement du monde, Dieu les fit mal et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Il leur dit « Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. » Alors voilà, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce que pour les gens qui viennent, ou peut-être même pour vous, c'est un texte insupportable ? Parce qu'on a justement, vous disiez, dans le monde actuel, on a l'impression qu'à partir du moment où on n'a plus cette étincelle d'amour, on est fondé à répudier, c'est-à-dire à divorcer. Est-ce que c'est un texte qui vous semble insupportable ? – Alors, je pense que dans votre question, j'entends deux choses. Que ce ne soit pas agréable à entendre, que ce soit difficile à entendre, je pense que c'est probablement le cas pour beaucoup de personnes. Que ce soit juste, pour moi, c'est autre chose. Donc, vous posez la question de comment émotionnellement ça peut être vécu. Ça peut être insupportable, probablement. Mais ça n'empêche que ça me paraît être profondément juste. Maintenant, chaque mot, derrière chaque mot, il faudrait rentrer plus dans le détail. Je pense que ce qui paraît profondément juste, c'est aussi cette question de quitter son père et sa mère. Vous pourriez peut-être relire cette phrase ? – L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. – Alors ça, c'est probablement moins difficile à entendre. – Oui. – Et j'imagine que vous me parliez plutôt de la première partie. – Bien sûr, bien sûr. – Mais cette deuxième partie me paraît essentielle et je crois que ça touche quelque chose de fondamental. parce que nous sommes tous nés de cet amour qui se voulait inconditionnel, mais qui n'est pas parfait. Donc nous avons été confrontés à cet amour plus ou moins complet. Mais par contre, réussir à se séparer de ce premier objet d'amour qui n'a pas été forcément à la hauteur ou avec lequel… Donc c'est un chemin difficile et c'est un chemin de toute une vie. Et ça nécessite effectivement ce travail de séparation pour pouvoir vraiment s'attacher à son conjoint. – Vous voulez dire que des gens viennent vous voir en étant encore attachés à leurs parents ? Et que c'est même leur problème, entre guillemets ? – Je pense que le but n'est pas de se détacher. – Oui, oui. – Parce que l'attachement, au contraire, il paraît juste et il est important. Et justement, reconnaître ce que j'ai reçu, reconnaître, honorer justement, et rendre grâce pour tout ce que j'ai reçu et pour ce que je suis devenue grâce à ce que j'ai reçu, à mon avis, ça fait partie du… C'est vraiment une partie très importante. Par contre, cette juste distance et puis aussi faire le deuil de ce que je n'ai pas reçu et accueillir qu'à travers ce que je n'ai pas reçu, j'ai pu devenir aussi peut-être autre chose. Voilà, toute cette dynamique-là ou toute cette problématique-là, je pense qu'elle est… Voilà, elle se rejoue dans le couple. Et elle se joue tout au long de notre vie, je pense. – Et donc, vous voulez dire qu'une partie des problèmes de couple, il faut être très prudent, et puis chacun vit ça comme il le peut, sont liés à ce rapport pas juste, à ce premier amour inconditionnel. – Je pense qu'à travers ce texte des Jean-Evangiles, ça touche du doigt une problématique vivante, d'où cette parole vivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui continue à être extrêmement présent dans la réalité de beaucoup de couples. – Oui. Alors, comment est-ce qu'on passe donc de cette réalité humaine à ce discours de l'Église qui dit, bon, eh bien, puisque l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il n'y a pas de dissolubilité, enfin, c'est l'indissolubilité du mariage. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? – Il y a deux passages, je pense. Le premier, c'est celui que, au fond, je pense le plus grand théologien du XXe siècle sur le mariage, qui est devenu le pape Jean-Paul II, a indiqué, c'est-à-dire que ce texte auquel renvoie Jésus est un texte de l'origine. C'est-à-dire, non pas de la situation historique que nous connaissons où l'homme et la femme sont blessés et blessants, mais de ce qui, par la Bible, est présenté comme étant avant l'histoire et même avant le péché. Donc, la question de ce passage, c'est, est-ce que cette parole biblique des deux premiers chapitres de la Genèse est du troisième, celui où le péché arrive ? A-t-elle quelque chose à nous dire de la situation d'aujourd'hui ou est-elle définitivement à ranger au magasin des accessoires théologiques parlant d'une histoire qui n'est plus la nôtre ? Et la parole de Jésus, puisque c'est lui qui parle de cette indissolubilité, c'est de dire que cette parole du commencement demeure intérieure à l'histoire. Et quand chaque être humain, homme ou femme, demeure quelque chose de cette innocence du commencement qui ne demande qu'à être libéré, dans le langage du Christ, racheté, sauvé, non pas pour un retour à quelque chose qui est avant l'histoire, avant la réalité, mais pour animer la réalité vers son achèvement, parce que Jésus introduit toujours dans la situation d'aujourd'hui, avec sa difficulté et ses épreuves, la ressource de l'origine, donc du créateur, la foi, et la ressource vers laquelle nous allons, c'est-à-dire la résurrection et l'entrée dans le monde de la pleine vie. Autrement dit, ce qui est difficile à vivre pour l'homme et la femme aujourd'hui est guidé selon la foi chrétienne par la foi dans le dessein de Dieu et dans l'espérance de son accomplissement. L'amour n'est pas possible sans la foi et sans l'espérance. C'est ça qui est en jeu, ça c'est un des premiers chemins. Le deuxième, c'est une réflexion plus anthropologique au sens des sciences humaines et autres, c'est de montrer que notre civilisation appartient à un ensemble de civilisations où la monogamie est le modèle de base de la relation homme-femme et que l'indissolubilité n'est qu'une espèce de monogamie poussée jusque dans cette dernière logique. Au nom de ce que tu es, je me donne à toi, et donc à toi seul, puisque je me donne. Et c'est à cette parole que je prononce dans mon histoire, moi-même étant imparfait, ayant une origine marquée de tas de limites, au nom de cette parole que je vais puiser des ressources en moi, en toi, dans le monde, pour garder cette monogamie jusqu'au bout, jusqu'à la mort, au nom de ce qu'elle implique dans notre culture, qui est la reconnaissance de la valeur de chacun, la reconnaissance de ce qu'un don donné dans une parole est un don qui engage. Au fond, tout l'ordre démocratique est aussi là. Donc il y a tout un ensemble, cette fois-ci, de choses qui ne sont plus théologiques, mais qui appartiennent à notre conception de l'être humain, être libre, être responsable, être unique, et à qui je me donne. Donc c'est aussi ce choix de civilisation. – Comment est-ce que vous lisez, vous avez dit que c'était très intéressant, enfin très important, les deux ne feront qu'une seule chair. Est-ce que c'est, vous disiez, qu'est-ce qui fait couple ? Est-ce que ça, c'est pour vous une définition du couple ? – Alors, moi aussi, c'est une question compliquée. D'un point de vue, quand j'entends cette phrase, moi ça me renvoie aussi à la Trinité, c'est-à-dire les deux ne font qu'une seule chair, c'est vraiment ce questionnement de comment je peux faire, justement, à travers cette parole que j'ai donnée, qui est ma parole, et à travers la parole de l'autre, avec également cette parole, avec cette dimension spirituelle, c'est-à-dire je me donne à toi, et le Seigneur est présent dans ce don. Donc comment vivre ce trois ? C'est-à-dire, la question c'est, souvent dans la phase amoureuse, « j'ai envie de faire qu'un », la question c'est lequel ? C'est-à-dire que, et c'est toute la problématique du couple aussi, c'est après cette phase, ou pendant cette phase de fusion amoureuse, comment je vais passer de cet état, où on ne fait qu'un, mais où plus personne n'est à sa place, comment nous allons pouvoir passer à cette phase où chacun va pouvoir être pleinement lui, et c'est probablement le passage de la première crise, c'est-à-dire que cette première crise où je vais désidéaliser, où je vais prendre conscience de la réalité de l'autre, l'autre qui est tel qu'il est, et moi je suis... Ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour des neurosciences, et qui montrent d'ailleurs que notre cerveau, au moment de la phase amoureuse, nient totalement tous les petits signes, il y a un déni qui va me faire oublier ou nier tous les points qui peuvent me déranger chez l'autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pendant cette phase amoureuse, je ne vais voir chez l'autre que ce que j'ai envie d'y voir, et à partir du moment où je vais passer à la phase de réalité, de qui est l'autre de moi, eh bien je vais être confrontée à ma réalité, à la réalité de l'autre, pour après donner la vie ou pour... – Un troisième lieu quoi. – Voilà, pour créer un troisième lieu qui nous ressemble, qui fait partie, où chacun a sa place, et cette notion de place, elle est extrêmement présente dans les couples. – Alors je vais être un peu provocateur, pourquoi est-ce que justement, on n'en resterait pas à la deuxième, à la première phase ? Pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens font très souvent, une fois qu'ils cessent d'être amoureux, ils ne... Voilà. C'est dur cette phase de construction d'un troisième lieu, d'une sorte d'union, où chacun trouve sa place, mais où on se reconnaît soi-même. Pourquoi se lancer dans cette aventure ? – Alors, pourquoi se lancer dans cette aventure ? Quand vous dites, pourquoi ne pas rester dans cette phase-là ? Déjà, biologiquement, cette phase ne dure qu'un certain temps. – Oui. – Pourquoi passer dans une autre phase ? Parce que c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est comment j'accepte et j'accueille l'autre, et surtout l'autre qui me permet aussi de devenir moi-même. – Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ferait... Jésus nous dit, il ne faut pas divorcer. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne divorcerait pas ? – Je ne suis pas en train de... – Mais la réponse est très forte, la réponse. – Je ne suis pas en train de contester Jésus. – Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il nous lance dans cette aventure ? – Il faut voir ce qu'il dit, il faut le contester. – Oui, mais la réponse de l'un seul cœur, l'une seule chair qui vient d'être donnée, dès le début, on ne peut tendre à l'une seule chair, à l'unité, que parce qu'il y en a d'autres qui sont autour de vous deux et qui vous aident à accéder à la réalité. Et l'être humain ne peut pas être un bébé qui vit dans le monde simplement de ses désirs, et l'adulte qui aime aussi a besoin pour accéder à la réalité d'autres. Un homme et une femme ne suffisent jamais à faire un mariage, à faire un couple. Il faut toujours la société, il faut toujours l'altérité, il faut toujours des conseillers, des aides, des gens qui gênent, et depuis le premier moment. Et donc, pour accéder à la vérité de ce qui se donnait, mais c'est vrai que c'est un exercice à laquelle l'humain, mais quel que soit le domaine, peut avoir envie d'échapper. – Est-ce que c'est la raison de l'interdit ? Est-ce que c'est pour ça que Jésus dit, bon, stop, là, il y a une mort, il y a une borne, on ne peut pas la franchir ? – Comme toujours, l'interdit est nécessaire à devenir soi-même. Parce que si je reste, si je t'aime, et si je ne veux pas que cet amour se recroqueville et meure, il faut que sans arrêt, il s'ouvre à toi, dans ta différence. Et je ne découvrirai jamais ta différence dans un pur face-à-face, parce que dans un face-à-face, je ne suis pas moi-même. et tu ne l'es pas toi-même. – Et l'autre n'est pas là pour combler mon besoin, l'autre n'est pas objet. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans la première phase d'idéalisation, l'autre est l'objet de ce que je mets. Alors que dans cette première phase des premiers conflits, quand vous disiez pourquoi elle est nécessaire, c'est là où le couple se construit. En fait, le couple n'existe pas avant. Il n'existe pas. Il y a une relation qui existe, mais la construction du couple commence vraiment à partir du moment où il y a les premiers conflits, parce qu'il y a réajustement, il y a découverte, il y a prise en compte de qui tu es et comment. Et donc, l'autre ne vient pas combler mon besoin, mais l'autre, dans cette altérité, vient peut-être aussi m'interroger sur moi et définir qui je suis et m'interroger sur comment devenir autre à deux. – Et cette expérience consciente-inconsciente est celle que chacun des deux porte en raison du fait qu'il est lui-même un bébé, un fœtus qui est devenu un bébé, qui est devenu un adulte, parce qu'a joué en sa faveur cette triangulation où il n'était pas qu'avec l'un ou avec l'autre de ses parents, mais où il était avec les deux, disant l'un et l'autre qu'il n'y avait pas de binôme, qu'il n'y avait pas de fusion possible. Et donc, inconsciemment même, ou peut-être, il retrouve l'être humain qui grandit dans une relation de couple réel, retrouve le besoin de s'inscrire et dans la durée, et dans la dureté d'altérité qui peuvent devenir des institutions, qui le deviennent dans toutes les civilisations qui ne s'effondrent pas sur elles-mêmes. – Justement, quelle est la valeur de cette institution ? On va arriver donc du mariage couple, enfin de la question de ce qui se passe dans le couple, à ce mariage institution. Pourquoi est-ce que l'Église, parce que tout le monde le dit, on l'a entendu beaucoup, c'est un sacrement qui est tardif, l'Église a mis du temps avant de le mettre en place, et puis en plus, c'est un sacrement qui est un peu étrange, parce que c'est un sacrement qui n'est pas donné par le prêtre. – Mais c'est un pur mensonge, c'est un pur mensonge. L'Église, évidemment, s'inscrit en Israël, pour lequel le mariage existe depuis des siècles, et toute civilisation humaine qui n'est pas régressive, qui n'est pas pathologiquement malade, instaure le mariage, justement pour permettre au couple de respirer, comme institution. L'institution est ce qui vient donner à chacun de porter des valeurs qu'il n'a pas inventées, et qu'il reçoit d'une tradition. Il n'existe pas de société sans cela. Et vouloir supprimer cette structure, c'est faire que la société, comme un mollusque, s'effondre sur elle-même, comme un trou noir qui s'effondrerait. Et ça n'est pas possible, tout simplement. Les énergies le refuseront. Et l'Église, là, simplement, comme dans beaucoup de questions, qu'une institution qui croit avoir plus de temps que les autres, qui est plus universelle que d'autres, qui écoute plus de voix, et qui n'est pas soumise au mode électoral des pulsions, du désir d'avoir de plus en plus de droits, peut-être que ce qui moque à l'Église ici, c'est d'avoir pris l'initiative de défendre les gens qui étaient sujets de discrimination ou d'inconvénients liés à la question de l'homosexualité. Peut-être qu'on attendrait plus de l'Église qu'elle prenne, dans la mesure de sa sagesse, des initiatives en avance. Mais ici, elle remet aussi, comme Jésus, de temps en temps, cet interdit fondateur de la société qui est essayé de durer. L'indissolubilité, c'est un appel à essayer de durer. Oui, bien sûr. Justement, avant qu'on passe au deuxième texte, quels conseils vous donnez à ces couples qui sont dans cette crise-là ? Ils viennent de passer le cap où ils ne sont plus vraiment dans la fusion. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseils ? Alors, déjà, je ne leur donne pas de conseils. Contrairement au titre de conseiller conjugal... C'est vrai qu'on a des fantasmes sur ce... Où on imagine les bonnes recettes que l'on dit. Je ne donne pas de recettes. Non, par contre, je les interroge beaucoup sur, justement, qu'est-ce que cette crise dit de... Qu'est-ce que cette crise... Cette crise... J'ai deux moyens de voir les choses. Est-ce que cette crise... J'ai envie d'en sortir très vite. Et alors, est-ce que le but de cette crise... Est-ce que je vois cette crise comme étant, justement, un signe comme quoi la personne n'est pas... Nous ne sommes pas compatibles, nous ne sommes plus amoureux, c'est la fin. Ou est-ce que je considère que cette crise est un moyen de croissance vers un autre chose, vers quelque chose qui me permet d'advenir et de devenir autre. Donc, je les interroge plus sur quel est le sens, voilà, qu'est-ce que cette crise pourrait leur permettre de voir et de découvrir sur eux et sur leurs relations. Je travaille beaucoup aussi, surtout sur la relation. C'est-à-dire que l'important, c'est en quoi, comment... Qu'est-ce qui se joue entre nous ? Qu'est-ce que ce symptôme va nous permettre de comprendre de notre fonctionnement ? Et comment est-ce que nous décidons de changer ce fonctionnement ? Ou est-ce que, voilà, comment nous allons gérer cet événement ? – Alors, je vous propose d'entendre un second texte. Cette fois-ci, c'est issu de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. C'est un texte qui est souvent un peu mal compris parce que ça commence par « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, il ne faut surtout pas en rester à cette lecture-là, il faut écouter surtout la suite puisqu'il y a un rapport entre le mariage, ou disons le couple, et le Christ et l'Église. Donc, on va écouter ça, puis après, vous nous direz pourquoi il faut être soumis à son mari ou ne pas être soumis à son mari. Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qu'il lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans taches ni rides, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme respecter son mari. Alors voilà, je l'avais présenté, ce texte, avec ce début un peu choquant, mais je crois que la pointe du texte, c'est quand même, ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Mais avant, essayons de déblayer les difficultés. Est-ce que saint Paul est un affreux patriarcal qui, disons, essaie de promouvoir une société dans laquelle les femmes sont soumises à leur mari ? Absolument, c'est sûr, il n'est que ça. Tout le monde le sait, et ça révèle les problèmes de sa propre enfance. Il se désigne lui-même comme un avorton, donc il a un problème d'origine. Cessez d'être ironique, mon père. Dites-nous la vérité. En fait, le texte commence, et ça a été magnifiquement découpé dans la lecture que nous venons d'entendre, par la mention de la soumission mutuelle dans le Christ. Ceux qui craignent le Christ peuvent se soumettre les uns aux autres. Et après, ce qui est très extraordinaire, c'est que le texte revient à la première page de la Bible en désignant comme première relation fondatrice de la soumission réciproque, il faut expliquer le terme, bien sûr, justement la question de l'homme et de la femme. Ce n'est pas une soumission d'abord qui est sociale, on dirait, entre le patron et ses ouvriers, ou entre l'homme politique. Non, c'est d'abord l'homme et la femme, c'est-à-dire ce que la Bible pose à l'origine comme justement égale. Parce que le premier chapitre de la Genèse pose la différence, pose la monogamie, et en même temps l'égalité. Alors là, pour le coup, très rare dans les cultures et les civilisations, et non atteint dans aucune jusqu'ici. La pleine égalité de l'homme et de la femme n'est garantie par aucun pays que je connaisse. Ça reste un idéal difficile. Donc, en même temps, on parle dans la Bible, et ici ce texte, il fait allusion, de l'égalité fondamentale de l'homme et de la femme comme image de Dieu ensemble. La Trinité étant le seul modèle que nous ayons d'une différence avec une pleine égalité connue, existante. Même le Père et le Fils sont égaux. Ce qui est le seul cas que nous connaissions. Et égaux dans l'Esprit-Saint, justement. Et en même temps, on parle de soumission. Alors, qu'est-ce que la soumission ? Je propose cette interprétation qui est… Je m'appuie un peu sur Jean-Paul II, que j'ai un peu plus travaillé, et puis sur des travaux comme ceux d'Anne-Marie Pelletier, qui est une bibliste qui aime commenter la Bible dans le monde de la culture universitaire et comme un outil extrêmement important pour interroger nos propres questions d'aujourd'hui. La soumission, c'est le fait d'écouter ce que dit l'autre et d'être prêt à reconnaître dans ce qu'il dit une vérité que je ne connaissais pas et qui, sur simplement la foi que j'ai en toi, devient mienne. La soumission, au fond, c'est d'aimer l'autre assez pour reconnaître dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, un chemin pour moi. Et donc, bâtir la relation homme-femme sur cette soumission, c'est justement tirer de la différence fondatrice de l'humanité, celle qui nous enseigne la tendresse, celle qui nous enseigne l'amour et celle qui nous enseigne le chemin de la vie. – Oui, car finalement, les êtres humains sont eux aussi des mammifères, c'est-à-dire des êtres qui se portent l'un l'autre et qui sont portés l'un par l'autre dans la naissance. C'est ça que nous sommes. Et donc, ils introduisent une tendresse indéchirable puisque nous sommes toujours les petits les uns des autres. et qu'un homme regarde toujours une femme à la fois comme la mère possible de ses enfants, comme la femme qu'elle est indépendamment de toute maternité, mais aussi comme celle d'où il vient lui-même. Eh bien, la soumission mutuelle, c'est mettre dans cette relation-là la possibilité d'écouter dans l'autre une voix qui vient du Christ. – Voilà. Alors, on reviendra après sur le texte, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important ? – Alors, ce que vous dites me paraît fondamental. Je trouve qu'en plus, c'est probablement la définition de l'amour, d'ailleurs. C'est comment faire pour écouter ce qui est différent de moi et cette problématique de la différenciation, de la différence est extrêmement difficile dans le vécu du couple. C'est-à-dire que comment je fais pour accueillir et accepter et entendre et écouter et interroger ce qui est différent sans me sentir jugée, accusée, remisée ? Donc, comment je peux faire dans cet espace cohabiter nos singularités et nos richesses sans que ce soit un combat et ça interroge cette question autour de la place, du territoire, de comment je peux être pleinement moi en accueillant ce qui vient de toi pour devenir ce nous, mais pour devenir pleinement moi dans ce nous. Et je pense que cette dimension-là, alors c'est vrai que vous avez dit soumise. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des termes, vous disiez tout à l'heure, il y a des termes qui paraissent même agressifs, la soumission, il y a des termes qui peuvent même révolter parce qu'on a cette vision de la libération de la femme. Or, je pense que dans le couple, aujourd'hui, si chacun peut accueillir sa part de féminité et de masculinité en ayant justement cette écoute et pouvoir se rejoindre dans cette écoute, c'est peut-être l'expression et c'est le terrain de l'amour le plus difficile. C'est-à-dire, voilà, accueillir cette différence. Quand dans la foi, on dit que le mariage est une participation à l'amour du Christ pour l'Église, époux et épouse, c'est ça que l'on dit. C'est-à-dire qu'on ne peut devenir soi-même comme être humain masculin ou féminin qu'en étant donné à l'autre, homme ou femme, par le Christ et qu'il n'y a que cette énergie divine de la rédemption qui permet à un cœur d'homme de se recevoir soi-même de l'autre, qui est une femme, et de devenir homme aussi par l'autre, qui est une femme. Et d'ailleurs, aucun homme ne peut devenir père sinon par une femme. Et donc, c'est interne. Cette différence est interne au devenir soi-même et en même temps, puisqu'elle est portée dans l'amour et porteuse d'amour, elle est décentrement. Enfin, le décentrement. Donc, la différence homme-femme nous est dite par la biologie, par la culture, par l'anthropologie, mais alors, évidemment, par la tradition biblique et je pense par la tradition laïque si on l'écoute jusqu'au bout comme étant ce qui fait advenir l'humanité en chacun, comme étant toujours incomplète. Incomplète, au mieux que je puisse être, je peux être un homme éduqué à devenir moi-même par une femme, ou des femmes, évidemment, parce qu'il n'y a pas... Ça ne joue pas que dans le mariage. – C'est probablement aussi toute cette question autour de, est-ce que je m'accueille comme étant une merveille ? C'est-à-dire, est-ce que je me vois comme étant enfant de Dieu ? Et si moi, je peux me voir, et c'est peut-être pour ça que ce commandement, effectivement, ce commandement, aime-toi, cette difficulté de s'accueillir et de se voir à l'image de Dieu, se rejoue dans le couple, puisque comme moi-même, je me vois comme... avec mes blessures, mais plus trop mes blessures, je considère que l'autre vient finalement me fragiliser dans cet équilibre. Donc ça demande d'avoir une juste estime de soi, une juste confiance en soi, pas démesurée, mais pouvoir accueillir ses faiblesses, ses richesses, sans considérer que l'autre va mettre en danger cet équilibre, parce que je suis avant tout aimée par Dieu. Donc c'est vraiment cette différenciation qui est une problématique quotidienne, je pense, du couple. Et cet équilibre offert à l'homme et à la femme, on voit bien qu'il n'est pas confessionnel, et qu'il concerne le bien, le bien de l'humanité comme elle. Et il n'est pas politique non plus, ce n'est pas pour servir la nation, c'est simplement une question d'humanité dans ce que nous avons de plus propre. Et puis c'est le plus théologique possible en même temps, puisqu'il s'agit du sacrement fondamental. C'est le sacrement le plus fondamental de tous. – Comment est-ce que vous comprenez ? Ce mystère est grand. « Moi, je déclare, dit Paul, qu'il concerne le Christ et l'Église. » – Justement comme cela, c'est-à-dire d'abord qu'il faut constater que même la loi de Moïse permet, en raison, pas en rabaissant l'exigence divine, mais en proportionnant ce que Dieu demande à la situation du cœur de l'homme, permet, considère comme loi divine la permission du divorce. et que c'est Jésus et lui seul qui, pour ses disciples, qui ne comprendront pas, d'ailleurs, qui diront, mais si l'on est ainsi, il vaut mieux ne pas se marier, qui dira, mais ça n'est pas le dessein de Dieu à l'origine. Alors, c'est donc proprement chrétien, non, proprement christique, que d'arriver à oser dire cette réalité qui est pourtant la réalité inscrite au cœur même de nos cultures monogamiques. C'est profondément christique et c'est profondément libérant. Le Christ, l'Église, sont les deux conditions historiques. C'est l'événement historique. Le Christ, c'est un événement historique. Il est né, il est mort, il est ressuscité. L'Église, c'est un événement historique. Elle est née du côté du Christ. Elle est Israël transformée par le Christ, ouverte aux nations, qui permet à l'humanité de vivre une expérience qui n'appartient pas qu'à l'histoire. Il faut être honnête. La perfection de ce mariage n'appartient pas qu'à l'histoire. Elle relève de la foi. Et pourtant, elle a à voir avec des ressources cachées en tout homme et en toute femme, comme le montre l'expérience. Car les chrétiens n'ont pas plus de chance d'avoir un couple qui les humanise que les autres, comme nous le savons tous. Et des mariages célébrés à grand renfort de coups d'encensoir et de véni créateur peuvent s'achever aussi vite et aussi catastrophiquement que d'autres. Il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas sous contrôle. – Ce n'est pas magique. – Ce n'est même pas magique. Ce qui est dommage. – C'est dommage. – Oui, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, justement, je voulais arriver à cette question. Vous avez dit se décentrer et on est en train d'arriver à ça. Finalement, le mariage, c'est ce lieu où on apprend à dépendre de l'autre. – Je dirais à devenir pleinement soi en acceptant qu'on dépend toujours d'un autre et que cet autre, je l'ai choisi. L'amour implique la dépendance. C'est-à-dire que si j'aime, j'accueille cette dépendance ou je ne l'accueille pas. Mais c'est ce combat entre comment je peux exister tout en étant dépendant, tout en essayant de trouver une place qui est la mienne, mais en devenant encore plus moi-même. – Alors, pourquoi est-ce que, justement, les chrétiens qui reconnaissent leur dépendance à Dieu, vous avez dit, ils devraient être les plus... ça devrait marcher mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous recevez des chrétiens et des non-chrétiens. – Ah oui, je reçois vraiment des couples qui sont... – Est-ce que vous voyez une différence ou est-ce que vous ne voyez pas de différence ? – Dans la quête, je ne vois pas de différence. C'est-à-dire que ce désir d'aimer mieux ou de travailler autour du couple, cette quête et cette recherche d'un amour qui puisse nous faire grandir, cette quête est identique. Par contre, c'est vrai que je vois des couples qui sont d'origine spirituelle très différente, des couples aussi totalement athées. Je dirais que le cheminement est différent. – J'imagine que vous aussi, vous voyez des couples... Est-ce que vous sentez aussi cette... – Je porterai le même regard que vous et dans la foi, je n'ai aucune peine à dire que les chrétiens n'ont pas le monopole du Christ. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que ce que des chrétiens vivent, en ayant conscience que le Christ les invite à ça, s'ils sont sincèrement attachés à leur foi, des non-chrétiens qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent peu et qui peuvent s'en inspirer sur les marges ou ne pas le connaître, peuvent le vivre parce que les chrétiens n'ont pas le monopole. Ils ne nous appartiennent pas et ils aident chacun. C'est le mystère de la rédemption dans le cœur. Ça, c'est le très beau chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu sur l'adultère dans le cœur, qui est accessible à tout homme. Celui qui regarde une femme avec un désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et ceci, tout homme a un cœur, toute femme a un cœur. Et donc, l'éducation du cœur que permet le Christ visiblement et invisiblement est le lot de tout couple. Et c'est pourquoi, ça n'est pas parce qu'on revendique l'étiquette chrétienne que l'on vit davantage cela. On est appelé à le vivre, c'est une grâce qui est faite. Et des gens qui n'ont pas cette étiquette peuvent très bien vivre de cette pureté du cœur, de cette lumière du cœur, qui est de ne pas commettre l'adultère, ni avec son conjoint, ni avec d'autres, mais d'être dans ce chemin de décentrement, cette école de l'amour qu'est le couple. Et je pense que ça serait la meilleure définition du couple, d'être la plus petite communauté qui soit école de l'amour, sachant qu'on a dit que ce n'était pas deux personnes, simplement, qui font un couple, et encore moins deux personnes qui font des enfants. – Alors, tout à l'heure, en parlant de cheminement, je dirais que les personnes qui ont vraiment fait ce cheminement spirituel et qui ont souhaité se préparer au mariage avec une foi extrêmement présente, interrogent cette crise peut-être de façon différente, en revenant à l'origine de leur choix. Donc, je dirais que ça englobe peut-être les choses d'une façon différente dans la crise. – Est-ce que le fait qu'il y ait cette sorte de conditionnement social des chrétiens ? Il faut être fidèle et on n'a pas le droit de divorcer ? Est-ce que le fait qu'il y ait cette sorte de borne, ça aide ? Ou est-ce que c'est… Vous voyez, est-ce que le fait que l'Église ne cesse de répéter en permanence « Attention à la fidélité, attention à la fidélité », et puis « Non, on ne reconnaît pas les divorces », est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est utile lorsqu'on est en difficulté dans un couple ? – Alors, qui est utile, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la société n'interdit plus, et l'Église est là pour dire les fondements de l'amour, et l'Église est là pour nous montrer le chemin vers une façon d'aimer. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Je ne suis pas sûre que ça freine, que ça soit un frein suffisant. Par contre, ça interroge, ça permet aussi, je trouve que l'Église joue un rôle extrêmement important, parce que ça permet de réinterroger des choses qui ne sont pas forcément confortables quand on est en situation de crise, et qu'on se dit « Je quitte tout ce que j'ai construit, etc. » ces fondements, cette loi, permet aussi de réinterroger mon cheminement, mon choix à un moment donné, mon identité. Donc, je pense que c'est important. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Aujourd'hui, on voit que les divorces… – En tant que conseillère conjugale, je sais bien que vous ne conseillez pas, mais est-ce que vous pensez que ce sont des bons conseils, en particulier la question de la fidélité ? Parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent « Oui, bon, ce n'est pas très grave, l'essentiel, c'est de durer. » Après, peu importe comment, au quotidien, on a monnayé ça. – Alors, ce que je remarque dans ma pratique, c'est la souffrance qu'occasionne, en tout cas, l'adultère. C'est-à-dire que c'est un chemin extrêmement douloureux, pour l'un comme pour l'autre. Donc, j'ai rarement vu… Mais là aussi, les couples qui viennent me voir sont plutôt dans une situation où ils sont en crise. Donc, je n'ai jamais eu en consultation de couple qui soit venu en vivant cette situation de façon légère. Donc, je dirais que la réalité est en lien, je trouve, avec les fondements de l'amour. C'est-à-dire que l'amour est fait pour être justement pleinement donné. Et à partir du moment où il y a un tiers, ce tiers, il va peut-être me permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien. Donc, peut-être qu'à travers ce tiers et à travers cette expérience douloureuse, je vais comprendre ce qui a pu se passer. Mais je pense qu'en aucun cas, enfin, dans ma pratique, en tout cas, c'est source de questionnement et de beaucoup de souffrance. – C'est l'expérience de saint Paul disant que la loi est pédagogue et qu'elle aide à trouver le chemin, qu'elle ne suffit pas et que quand on a transgressé la loi, la question d'adultère, qui doit être considérée toujours comme une transgression grave de la foi jurée de l'un à l'autre, peut-être l'occasion de tomber et de se relever. – C'est vrai, mais l'expérience et la sagesse montrent que jamais tout ce qui touche à l'ordre de l'infidélité sexuelle est sans importance, jamais. C'est très étrange, on comprend comment ceci peut devenir le lieu d'une exagération et de faire comme s'il fallait être hyper attentif et hyper tendu sur ces choses-là, sûrement pas. Mais c'est très étrange de voir comment cette vieille sagesse des peuples entièrement confirmée, semble-t-il, par la manière dont Freud a mis l'évangile sur le divan pour interroger les relations humaines fondamentales. Ça n'est pas anodin. Et c'est vrai que ceux qui disent que ça n'a pas d'importance jouent sur les mots et sont plutôt dans la situation de celui qui vend du poison en disant que c'est du médicament. – Alors, arrivons à la fameuse question du mariage pour tous. J'ai envie de vous poser une question extrêmement provocatrice. Pourquoi est-ce que l'Église est opposée à des gens qui vous disent on s'aime, on a envie de se marier ? Vous citez très justement Jean-Paul II, Jean-Paul II qui dit le mariage c'est le lieu de l'amour. Alors, en gros, j'ai envie de dire, l'Église, est-ce qu'elle ne s'est pas un peu fait piéger par Jean-Paul II en disant maintenant que l'Église reconnaît l'amour, pourquoi pas l'amour entre deux personnes du même sexe ? – Mais bien sûr, il n'y a pas de problème pour l'Église à reconnaître l'amour entre deux personnes du même sexe. C'est un amour qui existe, qui a toujours existé et qui peut avoir ses chemins de sainteté comme tout amour. Il n'est pas en soi-même plus narcissique qu'un autre. La question d'échapper au narcissisme et dans l'amour, une question qui se pose à tout homme et à toute femme. Et devenir un couple hétérosexuel sain est un travail, tout comme devenir un couple homosexuel sain. Ce qui ne met pas du tout en cause l'enseignement de l'Église habituelle, traditionnelle, repris et explicité par saint Paul sur l'ambiguïté de l'acte charnel dans la relation homosexuelle. Ça c'est une chose. Après, il me semble que de fait, l'Église était dans une situation où elle ne pouvait être que piégée par le débat, surtout quand on dit qu'il s'agit de faire un mariage pour tous et qu'on ne peut que se réjouir du fait d'introduire un peu plus d'institutionnalisation en faveur de personnes exclues de certains droits sans avoir eux-mêmes forcément fait un choix. Beaucoup de personnes sont homosexuelles et le découvrent comme une épreuve de leur vie, voire comme un noviciat de leur existence qui les met à l'épreuve, surtout quand elles sont croyantes et chrétiennes, d'un divorce entre ce qu'elles lisent dans le catéchisme et ce qu'elles lisent dans leur cœur. Et donc, encore une fois, je dis que l'Église pourrait, aurait pu, devrait être au contraire en avance et essayer de trouver un chemin, mettre le travail, de trouver un chemin pour éviter des discriminations injustes. Après, le mariage, le mariage, qu'est-ce que vous voulez, toujours et partout, quelles que soient les différentes formes culturelles extrêmement variées de l'humanité, c'est la relation entre hommes et femmes pour la procréation d'enfants. Donc, voilà, il y a ici une supercherie, comme l'avait dit André XXIII, me semble-t-il, à dire qu'on peut changer le mariage pour permettre à des personnes homosexuelles de se marier. Il faut trouver un autre type de contrat. Parce que le mariage, c'est une réalité très étonnante que Lévi-Strauss qualifiait quasi de mystère où quelque chose qui est proprement humain, un contrat, c'est vraiment un outil de culture, est lié à quelque chose qui est proprement naturel, l'engendrement de la vie. Et que deux hommes ou deux femmes peuvent faire de bon papa ou de bonne maman, mais ne peuvent jamais intégrer dans une généalogie, ne peuvent jamais être père et mère. Et c'est ça que l'Église a eu à dire. Et hélas, sur un sujet où il faut être très délicat, on n'a pas fait de consultation antérieure à la loi. Mais la loi est sortie, me semble-t-il, du projet de groupe de pression, adopté par un parti, adopté par un candidat, sans vraiment de débat, pour, à l'avance, trouver la meilleure manière, la plus respectueuse, des divorces, des consciences des Français, un divorce très profond, de résoudre, de trouver une manière de donner à des personnes homosexuelles un contrat civil qui leur permette la reconnaissance, la non-stigmatisation, question difficile. Et là encore, il n'y a pas que l'État qui est en cause. L'Église aurait dû réfléchir un peu à cette question de société depuis longtemps, maintenant. – La question de la filiation, c'est important ? – Très important. – Oui. – Très important. – Parce qu'on fait comme si, dans cette histoire, que c'était une question annexe, que le plus important, c'était le désir d'enfant. Mais du côté de l'enfant, la filiation, c'est important. – C'est très important, parce que ça… Je suis née d'un père et d'une mère, je transmets. Donc cette question, ça touche notre identité. Donc oui, dans le couple, en tout cas, c'est… Alors la question se pose très souvent autour de la parentalité, des questions autour des enjeux de la parentalité. Mais je pense que c'est fondamental comme question, oui. – Les enfants, c'est important aussi, dans un couple ? – Il nous reste à peine deux minutes, donc je vais vous demander des réponses brèves, mais on en a parlé. – Alors, les enfants, c'est important. Oui, bien qu'il y ait des couples qui n'aient pas d'enfants et qui trouvent une autre façon d'être féconds, mais oui, c'est important. Moi, je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'en fait, on est préparé pendant toute notre vie, depuis qu'on est tout petit, à développer notre intelligence, notre savoir. mais pour les questions fondamentales qui sont effectivement notre vie de couple, on n'a pas de préparation, c'est-à-dire qu'on tombe du jour au lendemain, alors, du jour au lendemain, on peut se préparer, évidemment, mais très souvent, cette vie de couple et cette vie de parent, eh bien, on n'y est pas forcément préparé. Donc, je pense que, oui, toutes ces questions sont importantes. Ça nécessite un vrai travail. Je pense que ça nécessite un vrai travail, ça nécessite du temps, ça nécessite vraiment des vrais choix. Donc, oui, l'enjeu est important, mais c'est un enjeu qui en vaut la peine. – Merci. Alors, Père-Antoine Guggenheim, vous avez fait paraître pour un nouvel humanisme aux éditions des Bernardins. J'aimerais que vous parliez quelques instants de la chère Riccardi, puisque vous êtes responsable de la recherche aux Bernardins. De quoi s'agit-il ? – En fait, je n'ai pas moi-même étudié beaucoup la théologie du mariage, sauf à travers la pensée de Jean-Paul II, dont ce livre est une réflexion qui tourne autour d'elle. Et il se trouve que je suis contraint, par les circonstances, bien sûr, comme nous tous, de l'actualité législative passée, mais surtout par le fait qu'Andréa Riccardi, qui préside la chaire du Collège des Bernardins pour deux ans, nous a proposé, comme étape intermédiaire, de réfléchir à la famille, non pas comme un archaïsme que l'Église soutiendrait, mais comme un chénon humain indispensable dans tous les pays, au moment où la globalisation disperse et dépayse les gens, qui aide au contraire chacun à trouver des ressources spirituelles. Et donc nous allons avoir le 25 juin, une journée qu'elle interviendra, le président du Conseil pontifical de la famille, tout un ensemble d'acteurs, de manière très pluraliste, sur cette question. – Ça, probablement sur KTO. – J'espère que ça sera un mardi des Bernardins avec KTO, donc on diffusera une partie. – Vous avez été formé au CLER, alors je vous ai quelques secondes pour nous expliquer. – Alors le CLER, c'est le centre de liaison des équipes de recherche pour l'amour et la famille, un nom compliqué pour dire qu'effectivement, le CLER propose tout un parcours au couple, propose des parcours de formation, c'est un lieu de cheminement, moi j'ai été extrêmement heureuse de faire ma formation au CLER. Alors www.clair.net. Merci, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci vraiment, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501